Alors, la mort c'est un état de destruction, un état de désespoir. Donc dans cette vallée, il y avait quoi? Il y avait un lot de dépression, il y avait un lot d'obscurité et il y avait un état de destruction, un état de désespoir. Et c'est dans cette vallée que David s'est retrouvé et il m'a donné sa vie. Vous voyez comment est-ce que notre salmiste, notre David, notre roi, explique un peu les choses. Mais ce qui est intéressant, bien aimé, ce qui est comme maintenant, je vais m'entarder en quelques minutes, marquer les situations de désespoir, les situations compliquées, les situations où la mort même plane. Vous voyez, à un moment donné, chacun dans notre vie a eu des situations où même se poser la question, est-ce qu'il allait vivre? Paul a même dit ça. Paul a dit des situations où nous perdions même l'espoir de retrouver la vie. Paul a dit ça, où on ne pensait même pas qu'elle allait vivre. Il a eu des situations comme ça, où tu ne penses même pas que tu vas vivre. Tout récemment, un homme de Dieu a été malade de cette situation et on a entendu son témoignage, après ça, qu'il a eu sa femme. Il s'est expliqué. Il a expliqué qu'à un moment donné, ils ont compris qu'ils ne sont rien et que la vie de l'homme est comme une vapeur, elle est comme une fleur. Il y a une fleur qu'on appelle la belle du jour. Quand il fait jour, la fleur paraît comme ça, elle est belle. Mais attends, jusqu'au soir, tu vois que la fleur se flétrit. La vie de l'homme n'est qu'elle va comme une vapeur. Ils ont vu que leur vie est insignifiante et qu'ils pouvaient mourir à tout moment, être balayés par la mort. Mais ils ont vu la grandeur et la suprématie de notre Dieu. Nous adorons un Dieu grand, un Dieu fort. Nous adorons un Dieu puissant qui a vaincu et qui a dominé sur la mort. Jésus-Christ de Nazareth. Que son nom soit glorifié. Amen. Donc, David a vécu toutes ces choses-là. Mais, nous allons nous attaquer, comme je l'ai dit, sur les confessions de David. Qu'est-ce que David a confessé? La première chose que David a confessée, il dit, il dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ici, notre version n'est pas trop intéressante. Parce que, ce qui est bon de savoir, c'est que David est en train de faire comprendre que il n'est pas en train de rester dans la vallée. Dis avec moi, je ne resterai pas dans la vallée. Je ne resterai pas dans la vallée. Dans d'autres versions d'Avi et autres, il est écrit, quand je ne passe pas, quand je ne passe pas la vallée. Quand je ne passe pas la vallée. Ici, on dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ça donne l'impression que quelqu'un est en train de se balader. Il se trouve dans une situation où il est en train d'errer. Il marche seulement dans la vallée de l'homme de la mort. Or, dans d'autres versions, ici, dans la version anglaise, il dit, que je traverse. Hallelujah. Amen. David dit quoi? Je traverse. Je passe par là. Je ne m'établis pas dans la vallée. J'entre dans la vallée, mais je vais m'en sortir. Dis avec moi, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Je, dans la vallée de la mort, je passe par la vallée de la mort, mais je vais m'en sortir. Je vais te dire ce matin que tu ne resteras pas dans cette vallée. Amen. Tu n'es pas appelé à t'établir. Ce n'est pas un lieu où tu vas t'établir. Car c'est la vallée de l'homme de la mort. Tu as appelé à traverser cette vallée-là, au nom de Jésus-Christ, dans la guerre. Amen. Il n'y a pas toute situation qui peut arriver. Il n'y a pas tout événement qui peut arriver. Peu importe toute calamité qui peut frapper. Sache qu'une chose, que tu as appelé, toi, en tant qu'en fait de Dieu, à traverser cette situation. C'est pour ça que ça doit être ta déclaration. Ça doit être ta confession. Il faut que tu confesses par la foi. Il faut que tu confesses par la foi, tous les jours, devant la situation, que tu as appelé à traverser. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Luc, chapitre 21. Vous pouvez vous expliquer un peu des situations qui vont arriver. Luc, chapitre 21, verset 10. Alors, il est dit, il s'agit de Jésus, « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux de peste et de famine. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il y aura des phénomènes. Là où on parle de peste, dans la version anglaise, on parle de pandémie et d'épidémie. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pendant que nous sommes certains, il y aura des pandémies, il y aura des épidémies, il y aura des famines, il y aura des situations de troubles, de guerre, il y aura des phénomènes terribles. En tout cas, on dit, il y aura des phénomènes épouvantables. En tout cas, on dit encore, il y aura des choses qui vont donner le vertige à plein de vie d'œil. Et il faut voir ça, ça va te troubler. Des choses impensables, inimaginables. Ça va venir. Ça va arriver. Il y aura encore des choses. Mais malgré tout ce qui va arriver, bien-aimé, le Seigneur dit, il faut que tu parles comme David. Dis-toi, c'est pour moi que moi, je traverse. Alléluia. Est-ce qu'il y aura ce matin qui a salué pour dire, je traverse la vallée de l'homme de la mort ? Je traverse la vallée de l'homme de la mort. Alléluia. Amen. Je traverse toutes sortes des vallées. Je traverse toutes sortes des vallées. Viens avec moi, je passe au travers de la vallée. Je passe au travers de la vallée. Je ne m'établis pas dans cette vallée de l'homme de la mort. Je ne m'établis pas dans cette vallée de l'homme de la mort. J'entre et je sors au nom de Jésus. J'entre et je sors au nom de Jésus. Acclaire au Seigneur pour ta vie. Amen. Tu peux encourager quelqu'un pour lui dire, c'est la vallée de l'homme de la mort qui est très travesti. Mais tu vas sentir victorie au nom de Jésus. Amen. Nous allons tirer maintenant la deuxième déclaration de David. David dit quoi ? Il dit, je ne crains aucun mal. Il a accepté la réalité qu'il y a des dangers. Ça, on ne peut pas le denier. Il y a danger. Il y a un mal. Il y a une situation catastrophique. Il y a une situation qui fait des ravages. Il y a une pression terrible. Il y a une pression négative, démoniaque. L'atmosphère est chargée. L'atmosphère est chargée de présence démoniaque. L'ennemi est animé d'une grande colère. Et il est descendu. S'appelait descendu, nous dit Apocalypse. L'atmosphère est animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Et comme il sait qu'il a peu de temps, il veut détruire le plus grand homme. Parce que ce nom est destruction. Mais c'est que toi, en tant qu'à faire le Dieu, tu dois comprendre. Comme David a compris. Il a accepté de ne pas craindre. Il y a un choix à faire. Craindre ou ne pas craindre. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire.